Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun et chacune d'entre vous. Content de vous retrouver pour ce deuxième dimanche, qui est pour nous un peu le premier, le deuxième dimanche du mois de janvier 2023 et de cette nouvelle année. Alors selon la coutume que nous avons, chaque début d'année, je prends le temps de vous bénir, de partager avec vous une parole prophétique de la part du Seigneur pour nous équiper et nous conduire et vous conduire durant toute cette année. Alléluia. Alors aujourd'hui le message, c'est l'heure du message, on va partager la parole de Dieu. On va le faire d'une façon assez particulière. Je suis avec le pasteur Liliane, mon mon Lili. Hello. Voilà. On va partager la parole du Seigneur. Je vais partager avec toi la parole du Seigneur. Et elle va, s'il y a des zones d'ombre ou bien des choses qu'on peut un peu plus magnifier, je dirais amplifier au niveau des choses que je partagerai avec toi, elle va revenir là-dessus pour me permettre d'être un peu plus précis ou de mieux faire ressortir la richesse d'une vérité spirituelle qui sera donnée. Donc voilà un peu comment nous allons partager notre premier message. Le premier, c'est celui qu'on a eu à la traversée, qui était vraiment une soirée prophétique. Et le message sera fait aussi dans un esprit assez prophétique. Et comme je voulais partager la traversée, l'Esprit du Seigneur m'a dit que durant tout le long du mois de janvier, il allait me parler donc progressivement, étaler les choses pour que nous soyons orientés par l'Esprit de la prophétie durant toute cette année comme le Seigneur nous l'accorde la grâce habituellement. Donc la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On va prendre le temps de prier le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler, je vais t'exhorter en ce qui concerne notre thème de cette année qui appartient à notre plan de la décennie depuis 2020-2030. Cette vision-là que nous nous sommes donnés, ces objectifs que nous nous sommes donnés. Donc cette année, on a un thème qui est relatif à ce point-là et c'est ce qu'on va partager tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de prier. Il faut que tu pries pour recevoir. La parole de Dieu ne peut pas porter son fruit si elle n'est pas reçue. On peut beau l'annoncer, mais si on a un cœur comme un chemin, un cœur comme un rocher, un cœur comme une terre de pierre, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas être transformé par la parole de Dieu. Que cette parole-là te transforme. Elle transporte les germes de ton équipement spirituel pour triompher tout le long de cette année. Et après le message, il y aura les temps de jeûne où ton pasteur ou les pasteurs vont prier pour vous avec l'onction d'huile afin que vous receviez l'onction pour appliquer les différentes choses que nous allons dire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Alléluia. Alors ensemble, on va prier le Seigneur et lui confier ces instants. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que la louange, la gloire, l'exaltation te soit rendue au ciel des siècles. Papa, nous voulons nous remettre en tes saintes mains. Oh Dieu, je te supplie, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle afin que, par ta parole, ton règne vienne dans nos vies. Au sein des églises, vas-tu donner du ministère message de vie et de tous ceux et celles que tu as connectés, Seigneur Dieu, à cette vision, Père, et du corps de Christ. Que ton règne vienne par ta parole. Que ta volonté soit faite. Tu as pour nous, en cette année 2023, une volonté particulière, un plan général, un plan pour chacun d'entre nous. Père, je prie afin qu'au travers de ta parole, ton plan soit révélé à chacun. Que tous ceux qui écouteront cette parole voient leur vie, leur cœur être équipé, être transformé. Qu'ils voient ce que tu veux, qu'ils travaillent durant le long de cette année. Je te supplie, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, transporte la parole qui vient du ciel, la parole qui vient du Père, et amène-la dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Esprit du Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez vraiment tous et toutes bénis. Alors, je vous dis tantôt, notre thème pour cette année, je vais laisser Maman Lili nous le redonner, notre thème de l'année 2023. Alors, le thème de l'année 2023, c'est « À son image pour dominer ». Et nous allons dominer par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi « Je domine ». Je domine. Quelqu'un dit avec moi « Je domine ». Déclare, confesse que tu domines. Confesse que tu domines. Je domine. Alors, à l'instant où tu es, là où tu te trouves, regarde tout ce qui t'a vaincu, tout ce qui t'a dominé, tout ce qui t'a fatigué en 2022, tout ce qui t'a fatigué, dominé les années précédentes. C'est-à-dire, ce qui t'a dominé, c'est ce dont tu n'as pas pu prendre le contrôle. Tu aurais voulu. Et tu sentais que l'Esprit de Dieu était d'accord que tu prennes le contrôle sur une mauvaise attitude, sur une mauvaise habitude, sur un problème de santé, sur un problème financier, matériel. Quelque chose pour lequel tu n'as pas eu le contrôle. Il y a certains qui auraient voulu avoir une vie mieux organisée, plus ordonnée, mais ils n'ont pas eu le contrôle sur la désorganisation. Donc, tu dois dominer. Tu dois déclarer qu'en 2023, tu domines. Parce que cette année, notre thème, c'est « À son image, pour dominer ». Alléluia. Il y a sûrement des choses que, par l'Esprit de Dieu, tu domines déjà. Mais il y a certainement d'autres choses que tu ne domines pas encore ou qui sont encore dans la confusion, dans le flou total. Parce que dominer, c'est contrôler. Dominer, c'est avoir une visibilité. Dominer, c'est savoir où on s'en va. Dominer, c'est ne pas être surpris par les événements. Ce n'est pas subi. Amen. Mais c'est que Dieu, au travers de toi, fasse en sorte que les circonstances subissent la volonté de Dieu qui travaille au travers de toi. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, déclare avec moi des proclamations de domination. Dis avec moi, je domine au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Alors, confesse-le maintenant. Il commence à confesser tout ce qui, les années précédentes, t'a fatigué, t'a dominé, t'a embêté dans le nom de Jésus. Et lève la voix et confesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu reçois le salut. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes pas dans ton cœur, elle se déplacera. Dis à la montagne qui t'a dominé depuis hier, depuis des années, de s'y rouler maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je lève la voix dans le nom de Jésus-Christ et toute opposition, toute obstacle, toute maladie, toute désorganisation, tout trouble dans le nom de Jésus-Christ qui avait l'ascendant sous toi est renversé au nom de Jésus. Je lève la voix dans le nom de Jésus-Christ et toute autre chose est renversé au nom de Jésus-Christ, toute manière qui t'a chanté au nom de Jésus-Christ. Je domine au nom de Jésus de la chair. Je domine le péché. Le Seigneur a dit à Caïen, il dit Caïen, le péché est couché devant ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dans le nom de Jésus de la chair, que tout péché, le péché ce n'est pas seulement l'inéquité, mais c'est aussi perdre le but. Que tout péché, tout embrouillement qui t'a dominé les années précédentes, te soit assujettif maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont été vaincus par la lourdeur, par la fatigue, par les maladies, par le péché, par toutes sortes de choses contraires au plan de Dieu, vous les dominez. Je déclare que tu domines. Je domine. Tu t'assujettis et tu domines au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous voulons proclamer que le règne de Dieu s'installe partout où nos pieds vont fouler. Partout où nous proclamerons la parole de Dieu, que le règne de Dieu, parce que dans le thème de notre décennie, le thème de la décennie, n'est-ce pas, c'est de conquérir les nations pour Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est de gagner des âmes énormément, c'est de pouvoir atteindre dans les dix ans les peuples, les nations les plus lointaines et prêcher l'évangile de Jésus de Nazareth. Proclamons la domination du Christ au travers de cette mission, message de vie et vase d'honneur dans toutes les nations. Alléluia. Nous sommes des instruments. Tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Proclamons cette domination, que l'évangile de Jésus rentre dans les villages, dans le recoin, dans toutes les nations et proclamons la domination du Christ. Re, ba, katari, babra, da, soro, barra, la, brez, rianda, babra, so, koto, rubra, da, soro, barra, la, clor, rianda, brez, runda, brada, sere, marra, la, bra. Nous dominons dans le nom de Jésus-Christ. Partout où nous environs des missionnaires, partout des frères, des messages de vie, des vases d'honneur, partirons que le règne de Dieu soit manifesté. Là où le péché avait régné, que la grâce, l'abondance, la vie d'Inie domine maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je déclare ces paroles, je vois le Canada envahi de la parole de Dieu. Je vois les États-Unis envahi de la parole de Dieu. Je vois le Pakistan, je vois l'Inde, je vois la Chine envahi de la parole de Dieu. Que la domination de Christ soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Et que dans cette domination, la portion que nous avons en tant que des vases d'honneur et des messages de vie, que nous puissions l'atteindre pleinement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tu domines sur la maladie. Oui, tu domines sur tout ce qui avait pris le pouvoir sur toi. Tu as la domination. Cette année, c'est à son image pour dominer. Alléluia. Amen. Alors, comme tu le sais, l'année précédente, nous étions bénis pour conquérir. Amen. La bénédiction nous a donné des capacités, des opportunités, nous a ouvert des faveurs pour dominer. Alors, si je veux prendre simplement, pour conquérir, pardon, l'Église, nous avons progressé. Malgré le Covid, malgré toutes ces choses-là, l'Église a progressé. Et Dieu nous a donné des grâces, des opportunités. Et je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Et je profite en même temps pour saluer ceux qui, durant l'année 2022, ont rejoint la grande famille Bassonneur, en l'occurrence, nos frères et sœurs du Pakistan. Il y en a eu beaucoup. Mais quand même, c'est à saluer de voir ce que le Seigneur a fait. Alléluia. C'est pour nous vraiment quelque chose qui dépasse nos entendements. Je veux bénir Dieu pour tous les pasteurs. Parce que vraiment, chacun d'entre vous, vous avez été extraordinaire. Presque tous les pasteurs, en 2022, ont ouvert des cellules, des assemblées. Plusieurs sont passés centre. Et je suis vraiment, Dieu le sait combien, je suis fier de chacun d'entre vous. Et je prophétise, je déclare constamment des bénédictions. Nous allons continuer à aller de l'avant. Alléluia. Mais il est bien quand même de pouvoir marquer ce point-là, vraiment. Parce que ce sont des pays auxquels je rêvais. Mais vous savez, souvent, vous avez des rêves et ce sont des fils qui vont à la réalisation. Et je bénis le Seigneur pour le travail de l'Assemblée Fazonneur de la Suisse, avec le pasteur Pierre, qui ont ouvert cette brèche-là au sein du Pakistan. Et qui y sont allés, qui ont prêché la parole du Seigneur. Et comme vous pourrez le voir, vous pouvez le voir. Alléluia. Voilà, donc je sais que ce message va passer chez vous au Pakistan, dans sa forme anglaise. Je vous salue, je vous bénis, je vous aime, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette œuvre que le Seigneur a commencée au Pakistan puisse aller en croissant. Déjà, deux cellules d'honneur là-bas. Je vous salue tous. Et je sais que ça va aller de l'avant. Les pasteurs m'ont fait mention aussi de certaines portes que Dieu est tenté de nous ouvrir dans de nouveaux territoires. Alléluia, Dieu est tenté de nous ouvrir dans de nouveaux territoires. Et nous savons par la grâce de Dieu. Je sais que cette année, quelqu'un reçoit l'inspiration de commencer une œuvre en Chine, de commencer une œuvre en Papouasie, de commencer des œuvres en Australie. Vous recevez l'inspiration divine. Reçoit-la dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alors, avant même la bénédiction, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de manifester son règne par une caractéristique essentielle qui est son image, sa ressemblance. Alléluia. Nous voulons prendre Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Amen. Je vais demander à mon Lili, à Pasteur Lili, de lire Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai fait lire le dernier verset, le verset 27, pour dire que la domination n'est pas seulement donnée à l'homme masculin, mais elle est donnée à l'homme grand H, c'est-à-dire, comme le dit le verset 27, à l'homme dans sa forme féminine et dans sa forme masculine. Alléluia. Amen. Donc, nous, les amants, les chers soeurs, vous dominez au nom de Jésus. Vous dominez au nom de Jésus. Amen. Vous dominez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, on voit dans ce passage de Genèse chapitre 1, verset 26, que la bénédiction qui apparaît au verset 28, parce qu'au verset 28, il est dit, puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez. Bon, continue, par exemple, la lecture, on va voir le verset 28, c'est intéressant. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout bétail qui se meut sur la terre. Amen. Donc, vous voyez dans ce passage que la domination, rappelons-toi le thème, c'est « à son image pour dominer ». Donc, la domination, à partir du verset 28, est déclenchée par la bénédiction. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, et à la fin, dominez. Ok? Donc, ça, c'est la domination. Et c'est ce qu'on a utilisé l'année précédente, c'est-à-dire, béni pour que la domination, le règne du Seigneur Jésus-Christ, soit manifesté sur toute la terre. C'est ce pourquoi, c'est ce que nous sommes en touchant, les douze bénédictions que vous trouverez dans notre ouvrage, « Pleinement bénis ». Amen. « Le pleinement béni ». La série « Le pleinement béni ». Et puis, mais d'abord, avant de les bénir et de leur dire, soyez féconds, etc., Dieu va utiliser une autre expression pour parler de la domination. Il va dire ceci, Dieu dit, verset 26, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Comme je vous l'ai souvent dit, le « et » dont il est question, ici n'est pas un « et » de complément, mais c'est un « et » de conséquences. C'est un « et » de conséquences. Autrement dit, on peut le lire ainsi, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine ». Alléluia. Créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Donc, pour que l'homme puisse dominer la terre, parce que tu vois bien à l'intérieur, il est dit qu'il domine, dans la dernière partie du verset 26, il est dit, qu'il domine sur tout le bétail, sur toute la terre. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine sur toute la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre ? Il y a les animaux dont il est question, mais il y a aussi la terre, les rivières, les arbres, la nature, l'or, l'argent, et tout ce qui peut être sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image, afin que l'homme puisse dominer les minéraux, les terres, etc., et tout ce qui s'y trouve. Ok ? Et tu vois que c'est très intéressant, il dit à la fin, « et sur tous les reptiles qui rambent sur la terre ». Je me suis demandé pourquoi Dieu a mis, il dit, « il domine sur la terre, puis il domine sur les reptiles ». Et c'est là l'esprit m'a ouvert, il m'a dit, tu vois, le reptile, le chef des reptiles, c'est le serpent, par lequel l'ennemi qui rambent sur la terre va passer pour séduire l'homme. Et Dieu est en train de me dire, dans ce passage, Dieu a créé l'homme à son image, afin qu'il domine sur la terre. Mais un dernier ennemi, une dernière chose sur laquelle il va devoir dominer, c'est ces reptiles qui rambent sur la terre, autrement dit ici, le serpent, qui va essayer de s'opposer à cette domination. Tu regardes comment là donc le texte est stipulé, il dit, « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur tous les reptiles, qui rambent sur la terre, amen, sur tous les reptiles, sur toute la terre, pardon, et sur tous les reptiles qui rambent sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne de Dieu soit manifesté sur toute la terre. Mais que l'ennemi, celui qui résiste aussi, soit sous cette domination dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit effectivement que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Autrement dit, Dieu nous donne l'ascendant sur la terre et puis nous pourrons écraser définitivement le serpent qui rambent sur la terre. Donc, la domination sur toute la terre, y compris les ennemis qui peuvent se trouver sur la terre, cette domination-là est manifestée parce que nous avons l'image et la ressemblance à Dieu. Nous ressemblons, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc, pour que l'ennemi, c'est-à-dire qui est passé par le serpent, c'est-à-dire cet animal rampant, dont il est question comme le dernier domaine sur lequel on doit dominer, pour qu'il prenne l'ascendant, soit un instrument entre les mains de Satan pour apporter maladie, problèmes, difficultés, l'ennemi va s'attaquer à une chose, c'est que l'homme puisse ne plus ressembler, ne soit plus l'image de Dieu. C'est déterminant pour toi de comprendre quelle est cette clé-là, qui est l'image et la ressemblance au travers de laquelle tu peux dominer la terre, les microbes, ça veut dire ceux qui sont souhaités t'envoyer des maladies, tu puisses prendre le contrôle sur ta destinée, ta santé, ton être. En fait, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé sur la terre, a besoin que tu sois ressemblant à Dieu et que tu sois à l'image de Dieu pour pouvoir dominer. Amen. Alors, un exemple dont je parle dans le dévotionnel de cette année, c'est, vous connaissez sûrement le pasteur Moustapha Sanogo, mon petit frère. Alors, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est enfant, on nous confond quelques fois. Bon, si vous nous connaissez, vous allez voir, on ne se ressemble pas tant que cela. Mais bon, en tout cas, plusieurs fois, certaines personnes, quand on était plus jeune, m'appelaient de lui ou bien l'appelaient de mon nom. Et maintenant que le ministère est assez communément, donc les personnes le confondent souvent avec moi. Alors, un jour, il prend un avion en destination de San Pedro et il voyage en classe économique. Le service dans l'avion le voit, il le dit, ah, monsieur le pasteur, vraiment, le chef de cabine et le pilote, vous, monsieur classé, venez vous asseoir en classe à faire. Un service très agréable lui est offert et à la fin du vol, on lui explique que le pilote aimerait bien parler avec lui à la fin du vol. Donc, ça n'appelait pas un gros aéroport, on ne voit pas les pilotes, là, c'est un petit aéroport. Donc, ils ont l'occasion de s'entretienner. Alors, le pilote ne s'adressait pas à lui, pasteur Moustapha Sandoko, il est pasteur aussi, mais il pensait parler à pasteur Mohamed Sandoko. Donc, de toute façon, Moustapha se rend compte, il ne va pas lui dire que ce n'est pas moi. Il va recevoir et puis après, il va me faire transmettre la commission pour que je le dise. Mais l'histoire est intéressante, c'est que les honneurs qu'il a reçus dans l'avion ne lui ont pas été donnés directement. Les honneurs étaient pour moi. Mais comme il me ressemblait, comme il me ressemble, comme il me ressemble et aussi il est pasteur, il a bénéficié des honneurs qu'on aurait voulu m'attribuer. Amen. Qu'on aurait voulu m'attribuer. C'est vraiment impressionnant. Et je vois en cela ce que Jésus dit ici. Dieu a voulu t'honorer. Il a créé toutes choses. La terre, le respect, les animaux, l'honore, toute la création est en admiration par rapport à son créateur, par rapport à son Dieu. Et puis, il vient y créer l'homme sans que l'homme mérite quoi que ce soit. Il dit, bon, homme, Adam, je vais vous faire un privilège. Vous allez me ressembler. Vous allez être à mon image. Alors, quand la nature va voir que vous portez mon image, la nature va se soumettre à vous. Vous allez dominer. Vous allez prendre l'ascendant. Vous allez dominer. Alléluia. C'est vraiment impressionnant. Dieu veut que tu bénéficies ses privilèges, ses grâces, de ses honneurs, de son respect, de la considération qu'on lui donne. Pas que tu sois adoré comme Dieu, mais que tu profites des faveurs qui sont attribuées à sa personne. Être l'image de Dieu. Tu sais qu'un micro ne peut pas rendre Dieu malade. Les microbes ont même peur du corps de Jésus. Alléluia. Jésus dit, vous allez boire des bruvages. Les serpents vont vous morder. Vous ne pourrez pas avoir des faits. Parce que le vénème va respecter la divinité qui est en toi. C'est ainsi qu'un homme comme l'apôtre Paul, lorsque le serpent l'a mordu, il était serein. Parce que Dieu était en lui. Il a dominé le poison à cause de l'image de Dieu. Il a dominé la maladie. Et ce thème qu'on va partager cette année, frère, vraiment, si vous l'appliquez, si vous suivez, vous ne tomberez plus malade. Alléluia. Vous allez voir que de mieux en mieux, vous tombez de moins en moins malade. Parce que vous commencez à de mieux en mieux ressembler à Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que, simplement avec certaines vertus qu'on va aborder les mois, tu vas te rendre compte que tu domines la maladie. Tu domines les problèmes d'humeur. Tu vas te rendre compte que tu commences à avoir l'organisation de Dieu par rapport à tes finances. Tu vas te rendre compte que le caractère de Dieu, la façon dont Dieu agit, va commencer à opérer au travers de toi. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Que cela soit ton partage dans le puissant et le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donnez bon, Amen. Alléluia. Alors la question à laquelle il faut répondre maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que l'image et la ressemblance. Dieu dit, Dieu nous a créés, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions avoir la domination. Quand on dit Dieu nous a créés à son image, la question va se poser, Dieu ressemble à quoi ? Amen. Quelle est l'image de Dieu ? La Bible nous dit dans plusieurs passages, parlant de comment est Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 16, 1 Jean chapitre 4 verset 8, il dit ceci, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Alors, tu verras dans le dévotionnel qu'il y a une différence entre la notion de l'image et de la ressemblance. La Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Amen. L'image, c'est, si tu veux un peu la photocopie, ok ? C'est avoir les mêmes traits de caractère du visage qu'une personne. C'est ça l'image, comme une photocopie, ok ? La ressemblance fait référence à la manière d'agir d'une personne, ok ? La ressemblance fait référence à la manière d'opérer d'une personne. Amen. J'ai vu un prédicateur, une fois, il parlait d'une certaine manière, il agitait d'une certaine manière. En regardant son visage, il ne ressemblait pas à le visage du portrait de Pasteur Christ et Akilomé. Mais quand il regardait, il ne faisait pas ça parce que Christ et Akilomé. Après, on m'a dit, non, c'est un de ses hommes les plus suisses, c'est un des personnes. Je dis, waouh ! Il n'a pas exactement le visage, mais il a la manière d'agir, la façon de parler de ce serviteur de Dieu. Alléluia ! Donc la ressemblance, c'est la manière de faire. Et durant tout le long de cette année, je prie Dieu que tu retrouves son image. L'image de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est ? Dieu est amour. Dieu n'a pas de nez comme toi et moi. Dieu est un esprit. Alors, être l'image d'un esprit, c'est quoi ? C'est ressembler à ce qu'on appelle son caractère. Et c'est quoi le caractère d'un esprit ? C'est les descriptions qui sont données de cet esprit. La Bible nous dit, Dieu est amour. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, il est amour comme Dieu. Alléluia ! Maintenant, quelqu'un qui ressemble à Dieu, la façon dont Jésus-Christ opérait sur la terre, celui qui ressemble à Jésus va avoir le même mode opératoire. Il va prier comme Jésus, il va opérer comme Jésus. Alléluia ! Tu peux aimer une personne et ne pas agir comme elle. Tu peux ressembler à une personne sur le plan du caractère, mais ne pas agir comme elle agit. Dieu a fait en sorte que les hommes soient sa photocopie, mais qu'ils agissent comme lui-même, il aurait agi. C'est-à-dire face à un défi donné, que l'homme ait la même réaction que Dieu aurait eue face à sa réaction. Ça, c'est la ressemblance. Alléluia ! Amen ! Jésus est joyeux. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Si je suis joyeux, c'est mon caractère, je suis constamment joyeux. Ça, c'est le caractère, ça, c'est l'image. Alléluia ! Maintenant, face à une situation frustrante, j'aurais peut-être une manière d'opérer, une manière d'agir, et ma manière d'agir, c'est ce qu'on va appeler la ressemblance. Est-ce que c'est clair pour toi ? Alléluia ! Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois à cette image de Christ et que tu agisses comme Christ et que tu opères comme Christ, que tu opères comme Christ, que tu sois à son image, à sa ressemblance afin de dominer. Alléluia ! Quelqu'un donne un très bon Amen ! Amen ! Amen ! Alors, cette année, vraiment, je te vois être à l'image de Christ. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Ce n'est pas la première année que je l'aborde. Il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. On peut l'aborder sous le plan des quatre faces. La face de l'homme, la face du lion, la face de l'aigle, la face qui sont les quatre facettes qu'on voit en Jésus-Christ. On ne va pas prendre ce texte-là, mais on va prendre la nature de Dieu, le caractère de Dieu qui nous est décrit dans le livre de Galate, chapitre 5, à partir du verset 22. Je vais demander au pasteur Liliane de me lire Galate, chapitre 5, verset 22. Amen ! Il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen ! Alléluia ! Alors, la Bible dit que Dieu est amour. Ce texte-là, en vérité, voici comment il faut le lire. L'esprit m'a fait comprendre comment il fallait le lire. La syntaxe est « Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen ! Alléluia ! Alors, la Bible dit que Dieu est amour. Ce texte-là, en vérité, voici comment il faut le lire. L'esprit m'a fait comprendre comment il fallait le lire. La syntaxe est « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. » En fait, c'est pratiquement les deux points. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est pourquoi c'est au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. « Dieu est amour », c'est-à-dire Dieu a créé l'homme amour. Alléluia ! Donc, parce que la nature voyait l'amour, Adam reflétait de l'amour, Adam manifestait de l'amour, la nature était soumise. Le corps d'Adam, lui, était soumis, parce qu'il reflétait l'amour de Dieu, parce qu'il manifestait cet amour de Dieu. Alléluia ! Amen ! 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17, il est dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » « Tel nous sommes aussi dans ce monde. » Oui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du juge au-delà. » Amen ! « Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. » C'est-à-dire, à son image, il est tel qu'il est. Il est comment ? Il est amour. Et nous sommes aussi dans ce monde. Nous devons être amour. Et l'apôtre Jean dit quoi ? Il dit ceci, « C'est afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Alors, l'expression du jour du jugement, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement le jugement dernier. Notez bien que quand la Bible parle du jugement, notez bien que quand Dieu parle du jugement dernier, il utilise l'expression « dernier » parce qu'il y a dans la vie plusieurs jugements. Le jugement, c'est le moment où chacun doit rendre compte pour un acte posé. C'est le moment où on arrive à une période de moisson. Il y a plusieurs jugements. Par exemple, parce que tu as été mauvais, tu as été méchant, il n'existe un temps où tu vas payer tout ce qu'on fait, ce que l'homme sème, il le moissonne. Donc, il y a un temps de jugement. C'est le moment où l'ennemi, le diable, vient pour reclamer la santé, pour reclamer des choses, etc. Satan va dire concernant, Satan va reclamer Pierre à une période de jugement et Jésus va intercéder pour lui. Et Satan se sert beaucoup de cette période de jugement. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse que voici l'accusateur de nos frères qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Donc, il y a toujours un procès. Il y a régulièrement des procès au ciel et Satan vient pour essayer donc d'accuser. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le fait que nous soyons en Jésus-Christ nous donne de triompher de toutes ces périodes de réclamation où il veut réclamer la santé, où il veut réclamer ton travail. Il est en train de dire, non, il faut que ton travail s'arrête. Il est en train de dire, il faut que tes enfants sont malades. Donc, il vient pour réclamer ça sous prétexte qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alléluia. Lorsqu'il vient pour réclamer, Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas balable. À moins. Amen. Ah, je lis cette référence, je vais te la trouver. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 13. Donc, on fait toujours référence ici à la notion de jugement, c'est-à-dire des réclamations. Il a dit quoi? Jacques 2, verset 13, il a dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est un aspect de l'amour. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, en ce sens, l'amour est parfait en nous. Et puis, il dit ceci, et cela nous amène à triompher du jugement, dont il a encore question, dans ce passage aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on triomphe régulièrement du jugement? C'est le fait d'être miséricordieux comme Dieu. Alléluia. Le fait d'être miséricordieux comme Dieu. Lorsque tu viens à Jésus, tous tes péchés te sont pardonnés. Tous tes péchés te sont pardonnés, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais Jésus a dit, à celui à qui on avait remis la dette, et qui est parti poursuivre quelqu'un qui lui devait, il dit ceci, c'est ainsi que votre Père agira. Si vous ne pardonnez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas miséricordieux, c'est ainsi que vous aussi, il vous sera reclamé ce qui vous avait été pardonné, ce qui t'avait été laissé. Il y a encore donc des frères, parce qu'ils ne sont pas l'image de Christ. Ils ne dominent pas les jugements réguliers que Satan envoie contre eux. Ils n'ont pas l'ascendant, parce que le serpent, le reptile dont on a parlé, on a été créé à son image, afin de le dominer. Et le reptile, le serpent, l'accusateur, celui qui accuse nos frères tous les jours, il réclame. Donc il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas l'image de Christ, c'est-à-dire qu'il y a l'amour, ils ne triomphent pas des jugements. Après avoir accepté Jésus, le péché a été pardonné, mais Satan va envoyer différentes formes de frustration, ils ne triomphent pas des jugements, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à être tel que Jésus est, en l'occurrence, à être miséricordieux, à pardonner comme Jésus pardonnait. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu n'arrives pas à dominer. Donc quand on vient réclamer, Satan va là-bas, oh je réclame sa vie de prière. Tu n'es pas l'image de la miséricorde. Et il attaque ta vie de prière. Jésus dit, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Parce que tu ne reflètes pas pour dominer les reptiles qui rampent sur la terre, les maladies qui rampent sur la terre, la peste, la peste, ses ravages qui rampent. Il dit, tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit, dans le peste, ses ravages qui rampent, qui arrivent de manière sournoise. Tu dois dominer cela. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es l'image d'amour de Christ pour dominer les maladies qui rampent, pour dominer tout ce qu'il y a sur la terre qui s'oppose à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Alors, pour revenir au passage que François Lillian a lu tout à l'heure, la Bible dit quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je dis, c'est un deux points. C'est pourquoi c'est le fruit au singulier. Amen. Le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour. Deux points. C'est l'amour. Voilà, tu peux revenir au texte là. La joie. Alors, c'est-à-dire quoi? Que dans l'amour, il y a la joie. Quelqu'un qui ressemble à l'image de Dieu est toujours joyeux. Ensuite, la paix. La paix. Être à l'image de Christ, c'est avoir l'amour qui va se développer dans des branches, en l'occurrence, la joie, qui va se développer dans la branche. La paix. La fidélité, pardon, la patience. La patience. Rassembler à Christ, c'est être patient comme Jésus. Alléluia. Donc, Dieu avait créé Adin et Ève, patient comme lui. C'est ainsi que la création lui était soumise, parce que la création trouvait en lui la patience. La patience. Oui. La bonté. La bonté. La création était admirative, respectable, honorant l'espèce humaine, parce qu'elle trouvait en l'homme de la bonté. Que la bonté divine soit manifestée cette année dans ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je t'assure que chaque aspect de l'image du Christ, qui sont cités dans ces neuf éléments, du fruit de l'esprit, chaque élément te donne de dominer certains aspects de la vie. Alléluia. Amen. L'amour dans son ensemble, par exemple, te donne d'avoir la domination sur les lois et les prophéties. C'est ce que Jésus a dit, hein, de ses deux commandements, dépendent toute la loi et les prophéties. Et tu sais quand la Bible parle de la loi, c'est pas simplement la loi... Il y a la loi de la parole de Dieu, mais je t'explique dans le dévotionnel, mais il y a aussi la loi, il y a aussi les lois de la nature. Les lois, c'est comment est-ce qu'on fait... Quels sont les principes, les règles pour atteindre tel ou tel objectif, pour régler telle ou telle chose. La révélation que Dieu m'a donnée là-dessus, ça m'a choqué. Waouh ! Oui, oui, oui. Non, 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 sérieux, ça m'a choqué. Amen ! Je vais le développer dans les messages du début du mois, hein, que vous allez recevoir. Ça m'a choqué. Quand Dieu m'a expliqué ça, j'ai dit, waouh, c'est intéressant. Il dit oui. Laisse-moi dire que... Regarde, les mathématiques sont des choses qui existent, c'est réel. Ok ? Il y a des personnes qui font les maths en classe, juste pour avoir la moyenne pour aller en classe supérieure. Est-ce que les mathématiques ne révèlent pas leur secret à cette personne ? Ça dit, cette personne-là, elle ne va pas dominer les maths. Les maths même vont lui créer des problèmes, il va se débattre pour avoir la moyenne. Mais quelqu'un qui aime les maths, ça dit qu'il ne fait pas les mathématiques juste parce qu'il veut avoir la moyenne pour aller en classe supérieure. Quelqu'un qui aime les maths, quelqu'un qui aime la philo, quelqu'un qui aime les lettres. Les lettres commencent à lui parler. Il commence à savoir comment les utiliser, comment les agencer. Il y a une lettre qui te dit que non, si tu amènes telle phrase, tu amènes telle expression ici, ça va créer une poésie. La personne commence à dominer. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'aborde pas la lettre pour simplement une corvée, va étudier ta leçon. Non, mais elle passe au cap d'aimer. L'amour vous révèle les lois des choses. L'amour te révèle les lois des choses. Si tu aimes la médecine, la santé, la médecine va te dire voilà comment on me gère. Alléluia. Donc les lois, quand la Bible dit, de ces deux commandements dépendent les lois. Ce n'est pas seulement les lois, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est les lois qui régissent la nature. Laisse-moi te dire encore une chose que tu m'as dite là-dessus. Et c'est ce que tu reçois cette année. Simplement en développant l'amour, le visage de l'amour de Dieu, les règles te sont révélées. Oui, oui, oui. Les lois te sont révélées. Les lois de Dieu te sont révélées. Il y a une chose que j'ai remarqué quand on était enfant, c'est que les animaux connaissent le médicament. Oui. Les animaux connaissent le médicament. Les chiens vont manger des herbes. Les chiens vont manger des herbes. Souvent, quand ils ont des problèmes de ventre, des problèmes de digestion, les chiens vont naturellement vers certaines plantes. Oui, tout à fait. Qui leur a appris ça? À quel moment tu as vu la maman chienne venir, quelquefois même les chiots, même on enlève à leur mère à la naissance pour les donner à d'autres propriétaires. C'est comme si cette connaissance-là était innée. D'où vient que le chien, les oiseaux, savent ce qu'ils doivent manger? Il y a une connaissance qui est innée. Les lois, les règles pour les maintenir en bonne santé, leur sont données de manière innée. Et c'est là que l'Esprit m'expliquait. Il dit que quand il a créé Adam et Ève, les lois étaient innées. En ADN, Ève, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'était inné. Les lois étaient en eux. Les lois étaient en eux. Les lois étaient en eux. Et pas seulement les lois de ne pas voler, ne pas tuer. Ils comprenaient la nature. C'est pourquoi ils avaient l'ascendance sur la nature. Ils la comprenaient. Ils savaient que tel feu réglait tel problème. Ils savaient que tel fruit pouvait donner telle vitamine. Ils connaissaient les fruits. Ils connaissaient les animaux. C'est pourquoi ils leur donnaient des noms. Ils savaient qui ils étaient. Quand ils regardaient les lions, ils saient qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. C'était des connaissances innées. Amen. Comment je peux te dire ? Comment je le sais ? Mais la Bible dit quoi ? Regarde, Dieu dit ceci. Dieu donne un seul commandement à l'homme. Le seul commandement, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du vieil du mal. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Il n'a pas dit tu ne voleras pas. Il n'a pas dit tu ne tueras pas. Il n'a pas dit tu ne mentiras pas. Parce que l'homme était incapable de tuer, de voler, de mentir. Il était instinctivement, il n'y avait pas le meurtre à lui. Le meurtre est venu lorsqu'ils ont mangé le fruit. Caïen a tué Abel. Et Dieu dit c'était le péché. Mais pourquoi il n'y avait pas de commandement qui disait Adam tu ne tueras pas ? Parce que le respect de l'autre était inné. Donc il y a des choses qui... Quand l'homme a perdu cette image de ressemblance, les lois. C'est-à-dire l'homme devait maintenant, parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme devait maintenant par lui-même aller découvrir les lois. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Il devait maintenant aller à la recherche des lois. Ce que je veux dire à quelqu'un, il y a des degrés d'amour quand tu vas les développer cette année. Les choses te seront innées. Tu seras assis comme ça. Ta fille est malade à la maison. Par l'amour que tu as pour Christ et par l'amour que tu as pour les personnes, l'Esprit va te dire ce que tu dois faire. Exactement ce que tu dois faire. Pendant que le médecin est en train de lui dire, prends tel, je peux... Toi-même tu sens une voix qui te dit en toi, le médicament là, il ne faut pas le lui donner. Alléluia. Et moi c'est une chose que je vois souvent avec ma femme. Amen. Elle sent... Il y a des fois, elle n'écoute pas, mais... Mais elle me dit... Chaque fois que la chose après arrive, elle me dit... Elle me dit... J'ai senti en moi que je n'aurais pas dû prendre ce traitement-là comme ça. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. L'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est très souvent, c'est très fréquent. Elle me dit... Ah, l'Esprit me dit... J'ai senti en moi que je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Si tu travailles à développer... Il ne faut pas te demander à ce moment-là, comment tu fais, Pastor Liliane ? Comment tu fais pour savoir ceci ? Comment tu fais pour savoir cela ? Comment tu as compris telle vérité biblique ? Comment tu as compris tes révélations ? Travaille simplement ton amour. Travaille seulement l'amour. Crois dans l'amour et tu verras que beaucoup de lois te seront révélées. Les lois te seront révélées. Ils vont te venir parce que la loi dépend. Amen. Recouvre cette image de Dieu et tu auras l'ascendant. Alléluia. Amen. Amen. Travaille la joie. La joie seulement. La joie seulement. La joie, ce que la joie donne comme domination. C'est impressionnant. Quelqu'un dit avec moi la joie ? La joie. Quelqu'un dit avec moi la joie ? Alléluia. La vertu de la joie permet à une personne de remplir ses joues. Wow. Amen. Tu vois, quand tu es là, et puis tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Exode chapitre 23, verset 26. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne sais pas où tu t'en vas dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu dois réaliser. Il y a beaucoup de coaching. Comment retrouver sa vision. Comment retrouver ses tendances. Comment retrouver ceci. Comment retrouver cela. Dieu dit, je vous donne seulement deux petits commandements. Deux. Faites-les et vous allez voir que toutes les lois et toutes les prophéties sont rattachées à ces deux. Je vous donne deux choses. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Avec ces deux éléments-là, le reste suit. Le reste suit. Il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de connaissances qui existent. Mais simplement avec ce commandement. Tu sais le passage, je l'ai dit. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc il y a des jours qui peuvent être vides. Il y a des jours qui peuvent être comblés. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est coûté le sonnement. Pendant que je déclare ces choses, la joie de Christ est ton partage. L'amour de Christ est ton partage. Pourquoi je rattache ça à la joie? Je n'ai pas le temps de lire ça, mais tu vas te rendre compte dans beaucoup de passages que Dieu dit. Par exemple, en 1 Chronique, chapitre 29, verset 28. Genèse, chapitre 25, verset 8. Il est dit, prenons comme ça, il est dit concernant David, il mourut dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours, de richesse et de gloire. Il était rassasié. Ses jours ont été remplis. Pas qu'il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais il y a une expression. Chaque fois dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est rassasié de jours, c'est-à-dire que ses jours ont été remplis, il était comblé, il était satisfait de sa vie, il y a une expression qui est annoncée, heureux. Heureux et rassasié, tu trouveras cela. Heureux et rassasié. Heureux et rassasié. C'est-à-dire, heureux, c'est joyeux. Donc, David, malgré ses combats, malgré la trahison même de son fils Absalom, avait une joie étrange. C'est une joie surnaturelle. Et c'est cette joie-là que Dieu te donne. Ils étaient heureux. Et parce qu'ils étaient joyeux, ils ne tombaient pas mal. Ils ont vieilli, ils ont atteint l'âge qu'ils devaient atteindre. À cause de la joie. Pourquoi? Parce que la joie est un bon remède. La joie, quand tu ressembles, quand ton amour produit la joie, et que tu es toujours joyeux, que rien ne vienne t'attrister, tu vis longtemps. Tu accomplis tes jours. Alléluia. Amen. Tu accomplis tes jours. C'est vraiment... Et tu vis... Je déclare que tu vis longtemps dans le nom de Jésus. Amen. Le simple fait de travailler l'image de Dieu fait que tu ne m'aimes pas avant ton temps. Waouh. Le simple fait de ressembler à Jésus-Christ par rapport à la joie, de travailler sur la joie, fait que tu ne pourras pas mourir avant ton temps. Amen. 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 Donc, plus tu vas ressembler à Christ, à son image de la joie, plus tu vas travailler. Et cette saison, tu seras joyeux. Plus rien ne viendra t'attrister dans le nom de Jésus. Amen. La joie de Dieu surpasse la tristesse. Amen. La joie divine. Amen. La Bible dit, la joie sera votre force. Alléluia. La joie divine, la joie du Seigneur surpasse la tristesse, surpasse les angoisses, surpasse les peurs. Quand tu es... Adam était joyeux. Donc, le simple fait d'être joyeux, ça, c'est un aspect seulement de la joie que j'ai citée. Alléluia. Quelqu'un qui est amour, qui ressemble à l'amour, si tu dis, j'aime tout le monde, mais tu n'es pas tout le temps joyeux, ça veut dire qu'il y a des choses qui te rendent triste. Il y a des choses qui te rendent amère et ta joie, la joie divine en toi n'arrive pas à les surpasser. Et le simple fait que tu as beaucoup de tristesse en toi, beaucoup de mécontentement en toi, risque, d'attenter, de réduire ton espérance de vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas remplir tes jours. Tu peux ne pas remplir tes jours à cause de cela. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, moi, j'ai une question, pasteur. Tu as rattaché, en fait, l'image de Dieu, donc les vertus de Dieu, la nature de Dieu à la longévité. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le fait que l'homme ait perdu cette ressemblance-là est l'une des raisons ou la raison pour laquelle son espérance de vie a drastiquement baissé? Exactement. 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 Amen. C'est vrai que Dieu a dit... En génèse 6, je crois. Genèse 6. Tu peux retrouver la référence? Pendant que je parle de ces choses, ils sont en train de déclarer qu'en 2023, tes jours sont remplis. Tu vois? Parce que dans l'expression remplis les jours, il y a non seulement vivre son temps, Amen, mais il y a ne pas vivre dans le vide, ne pas vivre dans la vacuité, dans l'inutilité. C'est-à-dire, tes jours seront comblés. C'est-à-dire, tu te lèves le matin et tu atteins tes objectifs. Remplis ces jours, tu atteins. Et ça, simplement, l'image de la joie. Si tu travailles ta joie en Christ, et c'est ce que tu reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ, elle commence à manifester. Ça va te donner ta thème, cela. Amen. Donc, génèse 6. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. Oh, quel puissant passage. Quel puissant passage. Amen. Genèse 6, 3. Alors, tu vois ce qu'il dit? Alors, juste, c'était une très belle question. Juste avant ça, il est question de l'attitude de l'homme. Il est dit, les hommes étaient de plus en plus violents. Ils étaient de plus en plus violents, c'est-à-dire, Dieu est doux. On a vu quoi? Que dans le fruit de l'esprit, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la douceur, la douceur. Et la douceur s'oppose à la violence. Et ça, vous savez que, donc, le fait d'être brutal dans vos paroles, le fait de parler brutalement, méchamment, réduit votre espérance de vie. Parce qu'on parle brutalement, méchamment, parce qu'on a un cœur qui est frustré. C'est-à-dire, on a un cœur qui n'est pas joyeux. La douceur est une conséquence naturelle de la joie intérieure. De la joie intérieure. OK? Et la Bible dit que, donc, parce que l'homme est devenu violent, autrement dit, donc, il y a une facette de Dieu qui ne manifeste pas. L'esprit du Seigneur dit, je ne peux pas toujours rester dans l'homme. Je ne peux pas toujours rester dans l'homme parce que la douceur est fruit de l'esprit. Donc, la douceur est fruit de l'esprit. Le verset 3 dit, alors l'Éternel 2 dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Ça veut dire le souffle de vie aussi. Mais mon esprit de bonté, mon esprit de douceur ne peut pas rester dans quelqu'un qui choisit délibérément d'être violent et que tous les jours son cœur se porte vers le mal. Il dit, pour cette raison, son espérance de vie va baisser parce que la violence s'est installée. Je vous assure, frère, que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, leurs jours ne sont pas remplis. Ils meurent avant le temps. Vous savez, quand vous demandez souvent, frère, ils sont là, ils vont te parler, ils vont te dire, non, moi, je n'en veux à personne. Tu sais, il ne faut pas te mentir à toi. Il ne faut pas te mentir. Il y a ta sœur à qui tu ne parles plus ou que tu as classé. Tu n'as pas été miséricordieux envers elle. Comme on sait qu'on n'est pas joyeux, vous savez, il y a des expressions qu'on a dit, moi, je suis tout joyeux, mais les gens ne sont pas joyeux. Dans le fond, quand tu rencontres cette sœur-là, quand tu la rencontres, ton cœur se sert. Ton âme se sert. Ton âme se sert. Tu vois ? Dans la série d'enseignement que tu vas voir cette année, je vais te montrer comment la joie divine peut surpasser les frustrations de l'âme. Je te disais que j'allais prendre ce temps-là aussi pour déclarer des prophéties. Alors, voilà ce que Dieu m'a dit. Dans les trois premiers mois de l'année, dans les trois premiers mois de l'année, je te donne à peu près cette vision prophétique sur deux axes. Dans les trois premiers mois de l'année, l'ennemi va tenter vraiment d'installer davantage de ténèbres, de débouches, de péchés, de frustrations. En essayant d'essayer de faire cela, ça ne se fait pas. Pour plusieurs d'entre vous, on vit des chocs de méchanceté, des chocs de trahison, des chocs, parce qu'il va utiliser ses agents pour blesser les cœurs, pour t'attrister, pour te vexer, pour te trahir, n'est-ce pas ? Il a possédé Judas pour faire mal à Jésus. Il a possédé Judas pour faire mal à Jésus. Mais la réaction de Jésus n'a pas été de tomber dans un piège de colère, dans un piège de frustration, dans un piège d'être frustré. La joie divine en lui. Jésus a dit, je vous donne ma joie aussi. Alléluia. Jésus nous donne sa joie. Il y a la joie de Christ. Amen. Et la joie de Christ faisait que face à la trahison, il n'était pas abattu. Il n'était pas triste. Malgré l'amour qu'il avait pour la personne, il n'était pas atteint. La joie de Christ l'a protégée et elle est en partage dans le nom de Jésus. Alors, les trois premiers mois de l'année, Satan va essayer d'installer les ténèbres. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a à l'instant où je parle, une grâce divine, un fruit de l'esprit de joie divine qui est en train de t'envahir. Reçois l'onction de la joie, reçois l'esprit. Tu l'as déjà reçu. Mais que l'esprit de joie se manifeste davantage en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne t'attrister dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est là, quelque part, tu vas élever la voix, tu vas dire à Jésus, je reçois ta joie. Je reçois ta joie. Je reçois ta joie. Ta joie a été répondu dans nos cœurs par l'esprit. Que ta joie au Père, que la joie qui vient au Père, dans le livre de Jean, chapitre 15, je continue de prophétiser la joie divine dans les vies. La joie divine va vous aider à vaincre les trois premiers mois de l'année. La joie divine va vous aider à vaincre les trois premiers mois de l'année. Parce qu'il y a tout de suite vu Jean, chapitre 15, verset 11. Jean 15, 11. Il est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Amen. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Quelle chose il avait dite ? Il avait parlé du cèpe, le sarment, Araché. Il avait parlé de certains temps d'épreuve aussi. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, c'est comme si je vous annonce des mauvaises nouvelles afin que ma joie soit en vous. Normalement, on est en train de dire « Je t'annonce des bonnes nouvelles pour que tu sois joyeux. » Il dit, « Mais je vous annonce ces choses afin que ma joie soit en vous. Afin que votre joie ne soit plus dépendante des circonstances. » C'est ce qu'il est en train de dire. La joie divine n'est pas dépendante des circonstances. Le monde, il dit, « Afin que ma joie soit en vous. » La joie du monde est une joie qui est provoquée par des événements extérieurs. Mais la joie divine, lorsqu'elle s'installe, elle n'a pas de cause que vous pouvez expliquer. Tu ne peux pas dire, « Je suis joyeux parce que j'ai eu mon examen. » « Je suis joyeux parce que j'ai eu un enfant. » Non, « Je suis joyeux parce que Christ est en moi et cette joie-là est en toi. » Et pendant que je parle, parce que Christ est dans ta vie, cette joie-là commence à augmenter. Et cette joie-là, elle te fait surpasser les événements tristes. Que quelqu'un te trahisse, que quelqu'un t'enlève un objet auquel tu tenais, qu'une personne parte, tu arrives à voir. La Bible dit ceci, que, Amen, que même dans le deuil, le cœur, il dit, le visage peut être triste, mais le cœur peut être joyeux. Parce que, dans les livres d'Ecclésiastes, parce que la joie divine n'est pas dépendante des circonstances. La joie divine n'est pas dépendante des circonstances. Ton visage peut être en train de pleurer, mais quand la joie, c'est un flux, c'est un flux, c'est le flux de la joie. Et pendant que je prophétise cette chose, que le flux de la joie jaillisse en vous, que le flux de la joie jaillisse de toi, en jaillisse en toi. La joie divine précède la santé. La joie divine précède les miracles. Et elle t'aide à posséder tes jours. Elle t'aide à te rétablir dans la maladie. Alléluia. Il dit, ma joie est un bon remède. Vous savez, nous souvent, on va être joyeux parce qu'on est en bonne santé. Non. Tu as besoin de l'argent pour venir te donner la santé. C'est pourquoi il dit ceci, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La joie divine illumine votre âme et je la vois illuminer ton âme, peu importe les coûts que tu prendras en cette année. Je ne dirai pas, je ne dis pas que tu ne seras pas vexé. Je dis qu'il y aura des frustrations mais je dis que dans les frustrations, tu seras dans la joie et parce que tu es dans la joie, tu vas renverser les situations et ce qui était venu pour rendre ta vie en 2023 vide va être ôté et tes joues seront remplies et tu ne mourras pas. Aucune amertume ne t'atteindra. Aucune frustration ne demeurera en toi parce que Dieu va t'immuniser. Amen. Avec cet élément-là de son image qu'on appelle la joie divine. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que la joie divine cette saison renouvelle tes cellules, te guérisse, te restaure, te rétablisse, t'apporte la vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, Passez-le-Dien, est-ce qu'il y a une autre question comme ça qui te vient? Oui. En tout cas, moi, je vois qu'on aura un puissant thème cette année. Je le sens déjà et j'ai hâte qu'on le développe, qu'on y arrive. Alors, moi, ma première question, c'est peut-être une question en même temps et une réflexion. Je me dis, sur la base de ce que tu as dit, que le... en fait, le fait que l'homme vive moins longtemps que ses ancêtres, les premiers hommes, n'est peut-être pas une malédiction, finalement. Parce que quand on lit Genèse 6, le verset 3, là, justement, on a le sentiment que Dieu a maudit l'homme parce qu'il était en colère contre lui. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, Dieu n'a pas maudit l'homme, il n'a juste fait que donner la conséquence du fait que l'homme se soit de plus en plus éloigné de sa ressemblance. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? On peut comprendre ça comme ça? On peut d'autres le comprendre comme ça. Bon, c'est vrai que le terme malédiction, il peut être très vaste en lui-même, large dans le sens que les malédictions sont généralement des conséquences naturelles. Ah, d'accord. Mais elles interviennent, la différence, c'est une conséquence, mais elles interviennent à la suite d'un procès qui a lieu dans le monde invisible où il y a une forme de condamnation qui vient prendre place, qui vient s'installer. OK? Mais ce sont des conséquences. Ici, Dieu a dit à la fin, ce n'est pas une malédiction, la voie que tu as choisie, mon esprit ne peut pas rester en toi, tes joues seront réduits. Tes joues seront réduits, tu ne vivras pas aussi longtemps que tu dois vivre. Amen. Voilà. Et si donc tu restaures cette joie de Dieu en toi, tu vas vivre cette image de Christ en toi. tu vivras les jours que tu dois vivre. Si le monde arrive à te rendre triste, irritable, irrité, en colère et que tu demeures dans cet état, tu mets ton espérance de vie en danger. Tu mets les jours que Dieu avait prévus pour toi, tu les mets en danger. Que la grâce et la paix du Seigneur t'aident. dans cette saison, je te vois à la victoire, je vois la joie de Dieu déborder de toi. Je vois la joie divine déborder de vous. Je me vois marcher dans la rue souriant. Alléluia. Pendant les trois premiers mois qui vont avoir lieu, du côté de l'Europe, il va y avoir une forme de persécution. Il va y avoir les forces de ténèbres. L'esprit me dit qu'on doit prier par rapport à la persécution sournoise qui va s'immiscer dans l'Église, qui va s'immiscer contre l'Église, pardon. Une forme de persécution qui va s'immiscer contre l'Église. Je vois du côté de la France comme un scandale. Un scandale du côté de l'Europe. Je vois la France malheureusement à l'Europe comme un scandale relatif à des hommes de Dieu. Les gens vont faire ressortir des scandales par rapport à des prêtres, par rapport à des pasteurs, afin que la société occidentale soit... Se braque davantage. Se braque davantage pour que les règles soient passées par là maintenant pour donner plus de contrôle, plus de règles, plus de... Et contraindre les pasteurs dans les dons, dans les offrandes et dans les choses. Donc ça, c'est le plan que l'ennemi est en train de mettre en place et qui va vraiment s'établir du côté de l'Occident. J'ai prié le Seigneur pour savoir était-ce une chose arrêtée ou pas et l'Esprit m'a dit non, ce n'est pas arrêté. Si l'Église s'unit, l'unité de l'Église ça fait partie de l'image de l'amour. Amen. Si l'Église s'unit, si l'Église prie, si les Églises, je vais exhorter les Églises en Europe et le corps de Christ en ensemble, si le corps de Christ prie, nous allons, par la grâce de Dieu, empêcher ces règles uniques qui viennent tuer la liberté, qui veulent essayer de tuer la liberté, nous allons les empêcher de s'installer. Alléluia. Donc je voudrais vous exhorter dans les trois mois à intensifier la prière par rapport à l'Europe. Donc vous allez voir cela se manifester d'abord par rapport à des séries de scandales qui vont apparaître, vous allez les voir dans les trois mois qui vont apparaître du côté de l'Occident, de l'Europe, dans le but de saluer l'Église et d'envoyer des lois pour restreindre la liberté de l'Église. Dans les mêmes trois mois, je vois du côté du Burkina, du côté du Mali, du Burkina, je vous avais dit à la traversée du 31 que Dieu dans sa grâce divine va accorder la liberté, va accorder la paix, va briser le joug du terrorisme qui paie sur la région. Mais cette portion de révélation qui arrive plus tard va venir parce que nous, l'Église de Jésus, nous allons nous unir dans la prière pour le Burkina. Il faut qu'on le fasse maintenant. N'attendons pas que ce que mon esprit, Dieu m'a montré en esprit arrive. Alors j'ai vu le Burkina être comme un drapeau, un voile avec les insignes djihadistes venir comme ça comme recouvrir l'ensemble du territoire Burkina-Bé. Voilà. Et ça va se faire selon le plan de l'ennemi. Il risque d'avoir donc comme une tentative en tout cas ils vont profiter d'une sorte de faiblesse au sein de l'armée pour toucher les grandes villes. Pour toucher les grandes villes. C'est ce que j'ai vu l'ennemi planifier. J'ai fait une différence entre ce que l'ennemi planifie et ce qui va se produire. OK ? Il y a des choses qui sont arrêtées, il y a des choses qui ne sont pas arrêtées. Quand on te dit voilà ce qu'il fait pour que l'Église se lève et que l'Église prie. alors j'aimerais exhorter nos frères et sœurs du Burkina à davantage d'intercessions, de prières, de louanges et d'adorations. Et la forme de prière que je voyais c'est le peuple du Burkina un avec les frères en Christ lever les mains et louer Dieu. Et je voyais, j'ai vu la lumière de Dieu illuminer cette nation de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ce qui va sauver le pays, ce qui va sauver cette nation, ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les puissances étrangères. Ils ne viendront pas, ils ne viendront pas. Mais c'est l'Église, l'Église de Jésus. Frères et sœurs du Burkina dans ces trois mois par la grâce de Dieu organisons-nous avec tout le monde et levons les mains pour adorer, pour prier. Je vais dire aux frères de la Côte d'Ivoire et des autres pays aux alentours ne pensez pas que vous êtes exempt. Le plan de ce drapeau noir avec les insignes du Hadith que j'ai vu se déployer autour du pays et je vous assure, frères et sœurs, c'est imminent. Je le vois arriver imminemment dans la vision parce qu'en fait, l'esprit prophétique, quand on arrive à cette période, c'est comme si je montre mon esprit et puis Dieu me montre les pays. Donc, je ne peux pas voir tout. C'est le seul de cet esprit omniscient. Mais là, on parle de l'esprit du prophète. Alors, ce que je vois en ce moment, c'est que quand je tourne la tête, je suis en esprit comme au-dessus de la tête et quand je tourne la tête vers un pays, je vois un peu les choses qui s'y passent. Donc, c'est là que je vois ce voile-là et si ce voile n'est pas arrêté, il prendra. On va vers la fin de l'année 2023, totalement, totalement vers la fin des attaques terroristes dans certaines zones nord, entre autres, dans la région nord du Bukhani, Buna, Bondoukou, dans ces zones-là et d'autres attaques dans la région. À l'instant, je suis en train de dire le Nolobuna, j'ai vu dans mon esprit la région de Monkono, de Ségela, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire comme des précurseurs d'une chose qu'ils vont vouloir essayer de déployer un peu plus en fin d'année et vers l'année 2024. Alors, ce qui fait arrêter ce voile, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est les mains levées vers le Seigneur pour célébrer le Seigneur. Ce ne sont pas des choses arrêtées, nous pouvons les contrer par la prière et je vous exhorte vivement à le faire. Alors, là, nous pouvons encore dominer pour revenir donc toujours à son image avec l'image de Christ qui est la paix. Alléluia. Alors moi, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que la conversion, le fait de se convertir restaure l'image de Dieu dans la vie du chrétien? Amen. Alléluia. Alors, est-ce que le fait de donner, d'avoir donné sa vie à Jésus fait que nous devenons automatiquement l'image et la ressemblance l'image et la ressemblance de Dieu? Très belle question. De Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous dit nous tous, nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Alors, ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, est très important dans la conquête, dans la reconquête de l'image de Christ. La Bible dit que le Seigneur a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, il dit jusqu'à ce que le corps de Christ soit parvenu à la stature parfaite. Il parle de parvenir à la stature parfaite. Autrement dit, nous devenons la statue de Christ de manière progressive. Alléluia. Donc, cette image se manifeste dans notre vie de manière progressive. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous en révèlons le secret. Et c'est là que beaucoup de chrétiens coincent. Et là, tu ne dois pas coincer cette année. Il faut que ton cœur soit disponible pour que l'Esprit du Seigneur puisse te transformer. Amen. Amen. Alors, nous allons beaucoup, c'est vrai, intercéder, mener des combats spirituels. Mais cette année 2023, frères et sœurs, je nous exhorte à l'adoration type contemplation. L'adoration type contemplation est celle-là qui transporte l'image de Christ en nous. Alors, nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes changés en la même image. Première chose qu'il faut voir là-dessus, c'est le visage découvert. Amen. Nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire le visage découvert, c'est un visage qui n'est pas caché. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se présente comme il est devant Dieu, qui a l'honnêteté. La première chose. Deuxièmement, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Alors, contempler, c'est regarder avec admiration. Ok? C'est regarder avec admiration. Alors, si ces deux conditions-là ne sont pas réunies, malgré que tu aies donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas devenir cette image d'amour, cette image de paix, cette image de joie, cette image de bonheur, cette image du Seigneur. Tu ne peux pas devenir. Tu ne peux pas devenir si ton visage, si tu t'approches du Seigneur avec un visage couvert, avec un visage qui n'est pas vrai, avec un visage masqué, avec un visage hypocrite. Autrement dit, tu dois avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à ta joie, à la manifestation de ta joie. Amen. Je veux y arriver. J'aspire à cela. J'aspire à cela. Donc, il faut constamment avoir cette aspiration. Un jour, quelqu'un a venu pour la question. Il m'a dit, mais pasteur, la façon dont tu enseignes, c'est comme si on n'a pas l'amour. Dieu nous a donné l'amour. Parce que Romain, chapitre 5, verset 5, nous dit, or l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a donné l'amour. Pourquoi il faut-il encore chercher l'amour? Ah, Dieu a dit, mon fils, ce n'est pas comme ça, il faut comprendre cela. On ne peut pas, Dieu ne peut pas demander à une personne de manifester ce qu'elle n'a pas. OK? Je ne peux pas te demander à toi de voler comme un oiseau, de t'entraîner pour t'envoler. Quel que soit le type d'entraînement qu'en tant qu'humain, tu feras, tu ne pourras jamais voler comme un oiseau. Ça n'a rien à voir. Je peux te demander, par contre, de faire tes efforts pour parler mandarin. Pourquoi je peux te demander, travaille le mandarin en toi? Parce que Dieu t'a donné le don du langage. Je ne peux pas m'asseoir devant un chien et puis dire, parle l'anglais. Quels que soient les entraînements qu'il ferait, il ne pourra jamais parler l'anglais. Donc, c'est parce que Dieu nous a donné l'amour que nous devons, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. C'est parce que Christ est en nous que nous pouvons devenir ces choses-là. Si Christ n'était pas en nous, on ne pourrait pas aimer comme lui. Si Christ n'était pas en nous, on ne pourrait pas pardonner comme lui. Si Christ n'était pas en nous, on ne pourrait pas être comme lui. Il faut permettre à ce que Jésus-Christ a déposé en nous puisse rejaillir, puisse ressortir. Sinon, ce n'est pas possible. Alléluia, c'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 14, verset 1, Jésus nous dit rechercher l'amour, rechercher la charité, aspirer au don spirituel. L'amour est déjà en nous, mais pourquoi Paul dit de rechercher l'amour? C'est une recherche que tu ne dois pas faire à l'extérieur. C'est une recherche que tu dois faire à l'intérieur. permettre à cet amour-là que Christ a donné en Romain 5,5 de se libérer et de paraître. Amen. Et de paraître et de manifester. Et une fois que cet amour-là vient illuminer ton être entier, quand tu reconnais que, ah Dieu, ton amour est en moi, mais ici là, j'ai de la colère, je manque de paix, je suis troublé, comment vous savez que vous n'êtes pas à l'image de Christ selon la paix? quand vous vous inquiétez souvent. Ok? Si tu t'inquiètes souvent, il faut reconnaître ça. Tu viens devant le Seigneur, tu dis, « Père, ma chair est souvent inquiète parce que ton esprit n'est pas inquiet. L'esprit du Seigneur qui est en toi n'est pas inquiet. Amen. » Il est calme parce qu'il a la vie de Christ. Mais ta chair manifeste souvent de l'inquiétude. Alléluia. Et le fruit à manifester dans ce cas de figure, c'est l'amour dans son volet de la paix. Parce que la Bible dit quoi? Hébreu chapitre 12, je crois, verset 14, Hébreu 12, 14, je crois qu'il est, 12, 14 ou 15, il est dit, « Le barakatari babradas lorianda bradas sere babadana » Il est dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Là, encore, c'est un passage sur lequel Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est vrai que telle que la phrase est écrite, c'est « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais la cétation aussi veut nous faire comprendre aussi que sans la paix, on ne voit pas Dieu agir. Alléluia. Sans la paix, on ne voit pas Dieu agir. Amen. Donc, la paix est une vertu que l'Esprit s'est manifeste en toi. Comment tu sais que tu n'as pas la paix de Dieu? Jésus dit que vous ne se trouvez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit « Je vous donne ma paix. » Non pas celle que le monde donne, mais je vous donne ma paix. Donc, Jésus nous a donné la paix et il nous dit rechercher la paix. C'est la peine quête qui est encore à l'extérieur de nous, mais c'est une quête qui est à l'intérieur de nous. Amen. D'où je reviens maintenant sur l'image de le visage découvert. C'est quoi le visage découvert? Mon visage est couvert par la peur. Amen. N'oublie pas que la ressemblance, l'image, c'est le visage. Ok? Qu'est-ce qu'un donne un bon amène? Amen. Donc, c'est un process pour nous amener après la conversion à devenir cette image étape par étape de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je te vois rentrer dans cette étape-là de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez honnêtes avec vous-même. Venez constamment devant le Seigneur. Un, le visage découvert. Papa, je me présente tel que je suis, j'ai besoin de ta grâce et de ta faveur. Deux, dans la contemplation. La contemplation, c'est l'admiration. C'est regarder avec admiration. Tu dois regarder la paix de Jésus avec admiration. Tu dois admirer la patience de Jésus. Tu dois admirer le fait que Jésus-Christ, on le frappe sur une joue et puis il tend l'autre joue. Judas le trahit et puis il vient dire mon ami. Il ne faut pas dire quand les gens te provoquent, tu dis moi là, je ne suis pas Jésus-en. Tu t'amuses. C'est ce que je vais te montrer ici là, tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas admiratif. Tu es Jésus, Jésus en toi. tel il est, tel nous sommes. Tu es Jésus, tu dois m'être pour être son image. Tu es Jésus. Pourquoi tu n'es pas Jésus? Moi là, je ne suis pas... Je ne suis pas passé Sanogo. Je ne suis pas passé Sanogo. Tu t'amuses là. C'est ce que je vais te montrer si tu vas comprendre. Mais frère, tu es l'image. La Bible dit imiter moi comme j'imite le Christ. C'est ce que je veux dire. Je ne veux plus entendre ce genre de langage là. Si un frère parle, tu dis que tu as écouté le message. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Jésus. Comment tu n'as pas Jésus? Jésus est en toi. Tu es Jésus. Alléluia. Christ est dans ta vie. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu es Jésus. Donc arrêtez ce genre de confession là parce que ça traduit que vous n'admirez pas la manière dont est Jésus Christ. Vous n'appréciez pas. Vous appréciez la façon dont vous-même vous êtes. Vous prenez plaisir à votre réaction et vous n'êtes pas admiratif. Donc vous ne pouvez pas être transformé en la même image de gloire en gloire. Pour être transformé en l'image, tu dois être admiratif de ce que Jésus est du caractère qu'il manifeste. Amen, amen. Mais parce que, moi j'ai l'impression que des fois, plus on dieu dans la vie chrétienne, moins justement en ressent ma crise parce que moi, selon, enfin mon expérience personnelle, c'est que quelques mois après ma conversion ou bien peut-être deux, trois ans après ma conversion, une fois j'étais allée dans un village une sorte de village pour rencontrer des membres de ma famille pour rendre visite à de la famille et le séjour que j'ai fait là, je me rapprochais des enfants du quartier et tout et puis bizarrement, à un moment donné, les enfants du quartier demandaient à leur mère si moi j'étais la fille de Jésus. En fait, je n'ai pas compris ça. Ils disaient à leurs parents que lui, elle ressemble à la fille de Jésus. C'est vrai que je leur parlais de l'évangile mais de là à dire que je ressemble à Jésus. En fait, il disait littéralement que je ressemblais à Jésus. Voilà. Bon, ça, ça s'est passé pas longtemps après ma conversion mais longtemps après, 20 ans, genre 30 ans après, il n'y a plus quelqu'un qui m'a dit que je ressemblais à Jésus. Donc, oui, effectivement, c'est une des choses qui arrive souvent. Voilà, qui arrive souvent pour les chrétiens. Ça veut dire que souvent au début de l'année chrétienne, on est tellement admiratif du Seigneur, on est tellement admiratif du Seigneur qu'on commence à refléter sa nature. Parce qu'on comprend qu'un chrétien doit être bon et on travaille notre bonté, qu'un chrétien doit être doux. Donc, les personnes, en nous voyant, voient Jésus. Dans l'ouvrage, je parle d'un homme de Dieu qu'on appelle le Sadeau Soudoua Seigne et puis d'autres personnes que j'ai rencontrées qui, on leur disait souvent mais vous, il ressemble à Jésus. Mais pourtant, personne n'a jamais vu les traits physiques de Jésus. Mais en fait, les gens, quand nous manifestons la bonté, la douceur, la patience, l'amour, les gens nous voient comme le Christ, comme s'ils voyaient le Christ et c'est ce que tu as connu. Mais il se trouve qu'avec le temps, les coups de la vie, les blessures de la vie affectent notre cap. On se dit par exemple, c'est parce que je suis bon que ce monsieur-là a abusé de moi. Donc, on laisse de côté la miséricorde. On ne travaille pas de gloire en gloire. On ne revient pas devant le trône pour découvrir le visage, pour dire que cette situation-là m'a blessé et risque, Seigneur, d'entraver ma bonté, risque d'entraver ma joie risque d'entraver, mais je viens devant toi honnêtement. Guéris-moi de ce que je viens d'être frustré ou d'être trahi et c'est ainsi que tu vas passer d'un niveau de gloire, de bonté à un deuxième niveau de gloire. La vie de nous nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Tu vas passer à un autre niveau de gloire. Mais si là, tu butes, car je t'explique dans la série de l'enseignement que tu auras prochainement concernant le dévotionnel 1, tu peux me le passer s'il te plaît ? Justement, il est là. Voilà. OK. Donc ça, c'est l'ouvrage que tu dois avoir. Ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, il est en introduction. Je reviens sur ce message avec d'autres détails très importants. Dans la première série, vous savez, chaque début de mois, je donne une série, donc j'en ferai sur chacun des vertus ou des aspects du fruit de l'esprit. On va parler de l'amour, de la joie, de la paix, etc. Donc tu dois vraiment te procurer ton ouvrage. Alléluia. Et tu vas entendre cela et tu vas écouter aussi les enseignements que je donne chaque début de mois. Alors ce que je dis, c'est que la paix de Paul nous dit de gloire en gloire, c'est-à-dire que je peux être comme Jésus à un niveau de gloire, mais si face aux épreuves, aux problèmes qui arrivent, je ne viens pas appliquer la thérapie de venir devant le Seigneur, le visage découvert et de le contempler à nouveau et que je me dis, ah, les gens abusent de moi parce que je suis bon. Donc maintenant, ils vont me sentir. Donc dans l'instant où tu dis qu'ils vont te sentir, dans l'instant où tu dis que maintenant, ils vont voir ma réaction, tu n'es plus en train d'être contemplatif de Jésus, tu commences à apprécier la façon dont d'autres humains ont l'habitude d'agir parce que très souvent, quand on rencontre des escrocs, des méchants, on a une tendance à vouloir agir comme les humains pourraient naturellement réagir. Et c'est en tombant dans ce genre de faiblesse que progressivement, on perd l'image du Christ. Alléluia. Amen. Mais tout ça trouve sa solution dans la même parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Ça ne veut pas dire, non, non, non. Prenez le temps d'écouter. L'enseignement est très, très, très riche. Il est très profond. Écoutez-le et puis prenez le livre. Vous allez voir les questions qu'ils vous posent souvent. on se dit, ah, est-ce que je dois dire oui à tout? Non, l'amour ne dit pas oui à tout. Tu vois, pour, par exemple, ne pas être atteint par les blessures dans le temps, il faut développer l'amour en longueur. Donc, plus je vais travailler à être à l'image de Christ et ça, je l'aborde ici. Donc, l'amour en longueur qui vous permet le type d'amour en qui vous permet de te pardonner et de vous relever des types de blessures que vous avez pu rencontrer éventuellement. Alléluia. Et je vais les développer dans la suite. Donc, tu l'as ici. Donc, comment avoir l'amour en longueur? Cet enseignement-là va vous aider à aimer comme Christ avec un amour haut. Alléluia. Enseignement que vous retrouvez aussi dans Insatisfait. Amen. Mais ici, j'ai fait encore d'autres ajouts parce que le message s'est bonifié avec le temps. Alléluia. Donc, toutes ces choses-là sont des éléments qui vont te permettre de grandir de gloire en gloire à son image avec un amour long. Si tu ressembles à Jésus hier, tu vas lui ressembler demain, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus? Alléluia. Amen. Cette saison, vous allez avoir la victoire. Mais l'élément persistant sur lequel vous devez travailler, c'est l'image de Jésus. Ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Et tu vas faire Galat chapitre 2, verset 20. Ce n'est pas toi qui fais tes efforts. C'est Christ qui va vivre en toi. Amen. Amen. Il dit, j'ai crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, si j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est Christ qui aime en moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne par moi. Alors, de manière pratique, ce temps-ci va t'aider. On a des choses aussi qu'on fera cette année qui vont accompagner les dévolutionnels dans les familles d'honneur, dans les civils, dans les j'aime. Ce seront des exercices pratiques. pour t'aider à progresser dans ta paix, dans ta joie, dans la maîtrise de soi, dans la douceur, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la fidélité, dans l'humilité. Tel est ton partage cette année et tu vas dominer. Tu vas te rendre compte que tu es à l'ascendant sur les finances. Tes finances prospèrent. Parce que quand ton âme prospère, tout prospère autour de toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette saison, tu prospères au nom de Jésus. Alors, malgré le péché qui va abonder, les mauvaises nouvelles qui vont abonder, toi, tu me suis, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Dieu attend que tu recherches la paix. Tu recherches l'amour. Tu recherches ces vertus-là. Alléluia. Tu domines cette saison. Tu domines cette saison. Tu domines cette saison. C'est une saison, en ce qui concerne l'Afrique, où beaucoup vont prospérer. Beaucoup de frères en Christ seront élevés et vont jouer des rôles importants dans les économies des pays. Alléluia. Dieu va le faire cette saison. J'ai toujours prophétisé qu'il y aura des milliardaires. En 2023, plusieurs frères dans les églises Vazoneur vont toucher des milliards. Il y en aura beaucoup. Oui, catalambano. Alléluia. Maman, il a trouvé le mot. Catalambano. Ça, j'arrive là-dessus dans une autre série d'enseignements. Amen. Oui, il faut catalambaniser. Donc, on a créé le verbe catalambaniser. Catalambano. Amen. Catalambano. Cette saison, c'est ce que j'ai vu par l'esprit, que plusieurs vont rentrer dans ce domaine. Comment tu vas y arriver ? Ça, c'est être ressemblant à Jésus, pas simplement son émane de la ressemblance. Agis comme Jésus et Dieu va te faire prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. L'esprit m'envoie en ce moment où je sens de le parler du côté du Canada. Et je vois dans l'église, je suis en train d'aller dans l'église Vazoneur de Montréal. Et je vois plusieurs qui traversent des situations difficiles dans leur couple, dans leur foyer, dans cette église de mésentente, dans leur foyer. Et Dieu me dit, 2023, il va donner la paix dans ta maison. Amen. 2023, il va briser ce qui détruit ton foyer. Il va briser ce qui brise ton foyer. Et pendant que je regarde Vazoneur Montréal, je vois que cet amour-là jaillit dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je vois ça un peu sur, peut-être sûrement, le pasteur José. Amen. Comme si Dieu va passer par toi, par des messages que tu vas donner, mon fils, pour envoyer beaucoup d'amour et de paix dans les couples et dans le foyer. Parce qu'il y a une visitation de guérison des foyers que je vois sur Montréal. Alléluia, qui illumine. Amen. Par exemple, je vois une dimension apostolique impressionnante et un réveil des héros spirituels du côté du Yotsa, avec du côté de Yopougon. Amen. Je vois un grand réveil spirituel de l'église des frères, une consécration nouvelle qui est manifestée. Alléluia. Je vois cela, je vois cela. Je vois le bras de l'église entrer du côté de Madagascar. Que tous ceux qui ont à cœur Madagascar, vous soyez bénis. Que Dieu vous utilise puissamment dans le nom de Jésus. J'ai signé certaines nations et tout cela, on les voit dans le nom de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je te bénis au nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur pour que Dieu nous donne à devenir devant lui le visage découvert pour être changé à son image. Amen. Parce que j'ai quelque chose à dire avant que je ne prie. On nous prie ensemble. Je vous bénis le Seigneur pour ce puissant message et puis pour cette série qui va nous conduire toute l'année. Ma prière en tout cas, c'est que chacun puisse devenir l'image et la ressemblance de Dieu. On a le sentiment des fois que c'est difficile mais selon le témoignage que j'ai rendu, en fait, ça ne dépend même pas de nous. Il faut juste laisser Dieu faire son travail et puis on verra que les uns et les autres vont commencer à nous dire qu'on ressemble au Seigneur. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit en nous et nous allons y arriver. Amen. Amen. Alors, on va venir devant le trône de Dieu, le visage découvert. Chacun va venir humblement devant le Seigneur Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, viens le visage découvert. Reconnais que tu es encore dans ce monde. Tu n'es pas en Christ et dis, Seigneur, entre dans ma vie. Je veux croire en toi. Je crois en toi. Crois et confesse de ta bougie, tu seras sauvé. Si tu es né de nouveau, tu crois en le Seigneur mais que tu t'es retrouvé dans le fait que la patience, la douceur ou un des éléments de cette vertu-là n'est pas en toi, viens simplement, humblement devant le Seigneur et contempler sa patience, sa douceur, son amour, sa joie, etc. Dieu va te donner l'ascendant sur tout ce qui a triomphé de toi les années précédentes. Ensemble, les bonnes voix, nous voyons et prions. au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour les vies. Mets la main sur ton cœur et dis avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit en moi, le visage découvert, le visage découvert, je viens tel que je suis, je viens tel que je suis, devant le trône de grâce et le trône de miséricorde afin d'obtenir grâce et miséricorde. Afin d'obtenir grâce et miséricorde. Je suis changé en une autre personne, de gloire en gloire. Je ressemble à Christ. Je suis l'image de Jésus et je reflète Jésus sur la terre et je domine au nom de Jésus-Christ. Et je domine au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Voilà. Que la paix du Seigneur soient avec toi. J'étais très content de pouvoir m'entretiennes avec toi pour ce début d'année. Et puis donc à très, très, très bientôt pour nos grands programmes. On en a plusieurs cette année en termes de croisades. On prie Dieu pour être au Bénin. Que Dieu nous accorde la grâce. On prie le Seigneur aussi pour des croisades que nous préparons du côté du Soudan. Quelque chose qui est dans mon cœur. Je vous invite vraiment à prier pour cela. Sans parler des autres campagnes et de toutes les activités d'évangélisation que les branches messages de vie à travers le monde vont mener. Nous croyons dans la grâce de Dieu qui est avec nous pour nous donner encore de nous élargir en termes de chambre, de mission. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et je sais que tu es ennoubli dans cette moisson par ta prière, par tes dons, par ta participation. Soyez béni. Alléluia. Amen.